Musique Et bien salut tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est sur le top 5 des armes principales Effectivement j'avais déjà fait un top 5 sur mes armes principales favorites Mais là ça va être pour 2016 Donc pendant toute cette année 2016 globalement Quelle arme j'ai préféré le plus Et la fin d'année également compte Puisqu'il y a forcément des retournements des situations avec les reworks etc Et les changements Donc voilà c'est parti En cinquième position on retrouve le Gracataprisma Et oui le Gracataprisma qui C'est surtout lié au fait au changement sur le carrier prime Enfin sur le carrier tout court tout simplement Qui n'a plus aspirateur mais qui chope Amokaze Qui a un formidable mode pour toutes ces armes qui ont énormément de cadence Et cette arme offre particulièrement énormément de DPS Puisqu'elle propose beaucoup de critiques, une grosse cadence et du statut C'est vraiment une arme excellente en termes de DPS C'est ultra violent comme arme et ça devient une arme beaucoup plus agréable à utiliser depuis donc Comme je vous ai dit le rework du carrier Donc c'est vraiment une arme qui remonte directement dans mon top 5 Parce que comme je vous ai dit c'est une arme qui profite énormément du boost du carrier Et ça la rend terriblement efficace et agréable à jouer En 4ème position on retrouve le Simulor Et oui le Simulor c'est l'arme un petit peu qui a cassé la baraque Quand elle est arrivée Avec Mirage évidemment la synergie de Mirage Et tout simplement il faut quand même l'avouer Monstrueuse quand même Pour tout ce qui est bas et moyen level Ça reste monstrueux Ça reste très polyvalent Et c'est très très fort Et surtout quand le soir on arrive et qu'on a taffé toute la journée On n'a pas envie de se prendre la tête Je peux vous assurer que Mirage Simulor ça fait du bien aux neurones Tout simplement En tout cas c'est sûr que c'est pas très compliqué à jouer Mais c'est quand même agréable pour tout ce qui est tâches quotidiennes Mission quotidienne Et c'est une arme qui vraiment offre un dégât de zone plutôt massif Une simplicité d'utilisation C'est aussi la seule arme où chambre divisée est totalement nulle dessus Voilà il y a peu de cas où on peut dire ça Mais bon voilà c'est ce qui fait aussi sa particularité Mais voilà le Simulor ça reste globalement une arme très intéressante Peut-être pas très intéressante à jouer mais très agréable à jouer Que ça soit avec Mirage ou sans Mirage Et puis voilà c'est pour ça qu'elle est en quatrième position En troisième position on retrouve Lignis Et oui Lignis a reçu un formidable buff en 2016 Ses dégâts de base ont été multipliés par 2,7 Ce qui est franchement énorme Elle a beaucoup plus de statuts Plus de... dans le canon je crois que c'est pareil Mais dans tous les cas elle devient beaucoup plus jouable Et ça devient une arme vraiment très utile pour ce qui est dégâts de masse Kills de masse tout simplement pour du bas level notamment Et elle a une formidable synergie avec Amber Puisque vous mettez votre Ignis en full feu C'est à dire avec feu des enfers, le 160 feu et traînée de poudre Avec de la cadence Et... De la cadence et des dégâts etc Et vous en faites vraiment une machine à tuer avec Amber En synergie avec Accélérant Et surtout elle profite également aussi elle du rework du carrier Ça la rend très agréable à jouer C'est à dire que vous pouvez mettre plus de cadence Et garder quand même une certaine économie de munition grâce à carrier Donc ça rend vraiment cette arme beaucoup plus confortable qu'avant à jouer Et surtout très très efficace Notamment avec Amber comme je vous l'ai dit Agréable à jouer Moi c'est une arme que je joue beaucoup Surtout en bas level effectivement Elle est surtout utile en bas level Et elle est vraiment très très efficace Son taux de statut est vraiment intéressant pour la full Donc c'est vraiment une arme qui est remontée directement dans mon estime Dans... Enfin en place numéro 2 De simplement le Tigris La série des Tigris Ça peut être le Tigris Tigris Sancti ou Tigris Prime J'ai longtemps gardé le Tigris Et j'ai longtemps préféré le Tigris classique aux deux autres Mais aujourd'hui c'est le Tigris Prime Qui vraiment m'a bluffé Puisque déjà son esthétisme C'est une très très belle arme Faut le dire C'est une très très belle arme C'est pas forcément une arme qu'on avait besoin d'avoir en Prime Mais bon ça reste une très belle arme On est quand même content de l'avoir Même si c'est... Voilà c'est assez... Voilà c'est assez douteux Mais bon On peut dire que c'est une arme qui fait le taf Ça c'est sûr Déjà que le Tigris de base faisait le taf Alors le Tigris Prime évidemment fait encore plus le taf C'est une arme qui est assez agréable à jouer Quand vous mettez les mods qui conviennent C'est à dire un petit peu de perforation Un petit peu de vitesse de rechargement C'est une arme qui devient très agréable à jouer Qui devient encore très efficace à moyen level Voir haut level si vous buildez en conséquence Mais c'est une arme qui reste très très forte Tout simplement en règle générale Et c'est complètement démesuré par rapport au reste des armes dans ce jeu Malheureusement Mais elle remonte en deuxième position Parce qu'effectivement le Tigris Prime Ça mêle esthétisme et efficacité Et en première position Et là on ne retrouvera pas le Soma Prime Et oui le Soma Prime c'est du vu et du revu Ça reste un monstre Mais voilà je ne vais pas jouer éternellement avec la même arme On retrouve en première position L'Emprex L'Emprex qui devient pour moi une arme complètement fumée Son seul défaut à l'Emprex C'était sa consommation de munitions Qui le forçait à mettre en mode Donc Mutation de fusil accru pour être vraiment utilisable En tout cas sur une période plus longue Par exemple sur une survie etc C'était impossible de l'utiliser autrement Ou alors se mettre des consommables de munitions toutes les deux minutes Ce qui ne rendait pas forcément son utilisation confortable Utiliser une arme en regardant toujours les munitions Et toujours en ayant à l'esprit de mettre des munitions C'est pas forcément très agréable L'Emprex ici encore grâce au rework du carrier Il faut bien le dire Devient une arme fortement agréable à jouer Vous pouvez remplacer le mode mutation de fusil Par un mode de dégâts ou de multiplicateur critique Enfin qui rajoute du DPS Et ça devient une arme vraiment très 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 forte Tout simplement Alors je ne vous parle même pas de l'ajout des modes Riven Ça la rend complètement fumée C'est une arme donc qui devient à la fois confortable à jouer À la fois très puissante Et puis c'est une arme qui devient tout simplement agréable à jouer Vous pouvez la jouer avec Mirage Effectivement une bonne synergie avec Mirage encore une fois Mais même sans Mirage ça reste une arme très très forte Et déjà que j'aimais énormément le Synapse Et le Synapse qui n'a pas la chance de pouvoir vous proposer Ces arcs électriques entre les mobs Qui font quand même des gros gros dégâts Et qui augmentent fortement le DPS global de l'arme Il faut bien le dire C'est un effet secondaire qui augmente fortement le DPS de l'arme Et en tout cas ça reste une arme qui est pour moi Depuis le rework du carrier est devenue supérieure au Synapse Elle est plus intéressante Car son malus est devenu moindre Et son bonus est devenu complètement fumé Voilà tout simplement Donc voilà le top 5 des armes principales pour 2016 est terminé J'espère qu'il vous aura plu Tout simplement je compte évidemment faire dans la foulée Le top 5 des armes secondaires de melee cette fois-ci Pour les Warframes je pense pas faire un nouveau top Tout simplement parce que bon ça reste globalement le même C'est pas les nouvelles Warframes qu'ils ont ajouté ces derniers temps Qui vont faire changer d'avis Donc globalement ça reste Ah quoi que si je pourrais Je pourrais faire quelques changements Ça serait pas des gros changements Mais je pense particulièrement à une Warframe là Qui est relativement nouvelle Et qui est juste monstrueuse Et qui me plaît énormément depuis déjà un moment Que je sais pas Dites dans les commentaires Si vous devinez à quel Warframe je pense Un petit indice Pensez à la vidéo 145 vagues Sur Belenus Enfin sur Antecat de Défense à l'époque Voilà en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker et à commenter Et puis on se dit à la prochaine Portez vous bien Et ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021